bon je vais chercher les notes que j'ai pris de ce qui cherche à la fausse n'a dit une synthèse de ce que j'ai noté là donc en quelle sorte si on est béni alors dans ces banes on sera comblé partout où on va quelle qu'en soit la terre qu'on va frôler nous serons sous la protection d'Allah quelle qu'en soit la chose qu'on va entreprendre on va voir qu'il y a la bénédiction d'Allah la chose qu'elle soit peu ou pas donc on sera accompagné en tout cas de la bénédiction d'Allah et ça c'est un bienfait de la part d'Allah pour ses serviteurs croya donc par la suite maintenant le Cheikh Mohamed Ibn Abduhab dit qu'elle fasse en sorte que tu sois de ceux qui sont reconnaissants des bienfaits d'Allah contrairement à ceux qui se détournent des bienfaits d'Allah ils deviennent arrogant ils sont insouciants que ces bienfaits là ça vient d'Allah il dépense ces bienfaits là vers la désobéissance d'Allah alors ce qu'ils sont en train de faire sera maintenant la cause de leur malheur donc en quelque sorte l'être humain c'est lui même le responsable de ses malheurs donc si Allah te fait des bienfaits alors que tu n'es pas reconnaissant tu dépenses ça dans la désobéissance d'Allah alors Allah va transformer ceci à un malheur pour la personne par contre c'est lui qui reconnaissant qui remercie Allah Azzawajal alors Allah Azzawajal va lui augmenter comme Allah Azzawajal dit Allah Azzawajal a proclamé donc votre seigneur a proclamé si vous êtes reconnaissant de ses bienfaits si vous reconnaissant en tout cas être reconnaissant des bienfaits si on est reconnaissant Allah va nous augmenter de ses bienfaits Allah augmente à ceux qui sont reconnaissants de ses bienfaits donc si tu veux donc si la personne veut qu'Allah Azzawajal lui augmente de ses bienfaits si c'est de l'argent, si c'est de la santé et tout Allah remercie Allah Azzawajal alors si tu veux qu'Allah Azzawajal arrête, t'es prive de ses bienfaits alors détourne toi de ses bienfaits donc ici comment dirais-je le Cheikh nous montre quand même d'être reconnaissant envers ce qu'Allah Azzawajal nous octroie des biens donc si on reçoit le bien, si on se trouve dans le bien on doit remercier Allah Azzawajal et on doit être reconnaissant envers notre seigneur donc on ne doit pas s'entêter on ne doit pas être arrogant parce que moi je suis riche, l'autre il est pauvre non, 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 on doit reconnaître que ça vient d'Allah Azzawajal et on ne doit pas dépenser ça dans la désobéissance d'Allah Azzawajal ni dans le shirk, ni dans le péché mais plutôt on doit être reconnaissant envers notre seigneur comme Allah Azzawajal dit même dans surat au Duh'a et 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 quand le bienfait de ton seigneur proclame-le donc on doit proclamer les bienfaits de notre on doit être reconnaissant par la parole donc c'est ça, on doit proclamer les bienfaits d'Allah Azzawajal donc si même quelqu'un t'a fait du bien et en islam c'est c'est permis de dire à telle personne m'a fait du bien telle personne m'a m'a donné telle somme telle somme telle personne m'a acheté tel vêtement donc on doit proclamer ces bienfaits-là donc des c'est le bien que l'autre l'autrui t'a fait bien sûr auprès de nos bien nos bien-aimés qu'en est-il alors si on proclame les bien les bienfaits de l'autrui le bien que l'autre nous a fait auprès des gens pour que voilà les gens puissent eux aussi entreprendre et faire du bien alors qu'en est-il des bienfaits d'Allah Azzawajal donc on doit proclamer ça Allah m'a fait ceci Allah m'a fait du bienfait mais bien sûr auprès de tes bien-aimés pas auprès des gens voilà qui ne veut qu'être de ton malheur donc ça c'est par la parole on doit aussi être reconnaissant des bienfaits d'Allah du coeur donc on doit reconnaître que voilà c'est Allah qui nous a qui nous a octroyé ceci c'est Allah qui nous a fait qui nous a fait qui m'a fait ces biens donc dans le coeur notre coeur doit être comblé de ça notre coeur doit reconnaître ceci et donc par la suite avec nos oeuvres aussi tout ce qu'on va pratiquer et tout ce qu'on va faire avec ces biens il faut que ça soit dans l'adoration d'Allah Azzawajal maintenant quand je parle aussi des biens c'est pas seulement la richesse l'argent mais nos membres par exemple nous avons des yeux nous avons on peut parler on peut respirer facilement on est en bonne santé donc tout ça c'est un bienfait d'Allah Azzawajal comme Allah Azzawajal si on a la santé donc on doit obéir à Allah faire la salat à son heure faire le hajj faire le rappel et pour prononcer des bonnes paroles et tout et tout donc on doit faire notre vie quand même devait être ça c'est ça être reconnaissant par les oeuvres par la parole et aussi on doit être reconnaissant et 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 dans notre coeur là le cheikh Mohamed ibn Abluhab continue en disant donc là-bas maintenant l'autre c'est les bienfaits ici le cheikh dit si maintenant la personne elle est éprouvée elle patiente donc si tu es éprouvé donc tu es en dépit tu n'es pas dans ses biens Allah t'a privé de ses biens alors la personne va patienter donc le cheikh dit Allah azza wa t'ajal yub taliyal ibad Allah éprouve ses serviteurs yub taliyahim bil maswaib yub taliyahim bil makarih yub taliyahim bil a'ada min al kofar wal munafiken Allah éprouve ses serviteurs par des malheurs des sinistres Allah les éprouve par des interdits donc Allah nous donne des ordonnances nous prive de certaines choses Allah nous dit ça c'est haram alors on doit se priver de ça donc Allah nous éprouve par des interdits par exemple par le haram, par exemple les fachas, zina et consorts donc Allah nous prive cela et Allah nous ordonne de ne pas, nous éprouve à ne pas tomber dans ça par des ennemis qui sont les mécréants qui sont aussi les hypocrites alors on doit patienter le chèque on doit pas désespérer on doit pas désespérer on doit pas décourager des bienfaits d'Allah c'est ça la patience on reste droit dans notre religion et il n'est pas comme ils patientent en quelque sorte sur ce qu'ils subissent donc des souffrances ou bien des difficultés dans leur religion donc c'est comme ça les sahabas quand on prend les sahabas leur histoire ça c'est une ligne je pense non ? non ? il y a toute une ligne il revient un peu en haut il ne tremble pas en quelque sorte c'est trembler mais c'est comme délaisser en tout cas la religion ou bien la bonne voie si on est éprouvé donc ils ne tremblent pas ils ne bougent pas ils ne délaissent pas leur religion à cause de l'épreuve ils restent dans leur religion alors ils patientent sur ce qu'ils subissent des difficultés dans la voie de leur religion pour leur religion en quelque sorte contrairement à ceux qui craignent qui s'indignent qui désespèrent de la miséricorde d'Allah donc alors là on va leur augmenter ils seront ils seront éprouvés encore on va leur augmenter ils seront ils vont subir épreuve après épreuve ils auront ils seront on va dire ils vont subir malheur après malheur donc ça c'est ceux qui ne patientent pas à l'épreuve donc comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam il dit 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 Allah sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam donc un peuple il les éprouve alors c'est lui qui qui accepte cette épreuve il patiente alors il aura la satisfaction d'Allah alors c'est lui qui s'indigne qui on va dire qui par exemple qui délaisse comme l'exemple de tout à l'heure qui quitte la religion à cause d'une fitane alors il sera dans le mécan notamment dans le malheur donc dans deux ans notre hadith il dit les personnes les plus éprouvées ce sont les prophètes parce que tout à l'heure dans le premier hadith Allah sallallahu alayhi wa sallam donc les prophètes ici ce sont les plus aimés d'Allah et donc c'est pour ça ici ils subissent la plus grande des épreuves donc après maintenant c'est les pieux les véridiques etc ce qui vient après les prophètes Allah a éprouvé les prophètes Allah a éprouvé les véridiques Allah a éprouvé les martyrs Allah a éprouvé ses serviteurs croyants donc c'est ça même le but si on réfléchit dans l'audela donc le chèque dit là alors les prophètes les véridiques les croyants les martyrs et tous ils ont patienté contrairement à l'hypocrite Allah a dit à son propos parmi les gens il y en a qui adore Allah marginalement en partie alors si il est dans le bonheur s'il est dans le bien alors il est tranquille il s'en tranquillise mais par contre il détourne son visage il détourne son visage il détourne donc de la religion d'Allah alors alors cette personne elle a perdu elle a perdu ses bas monde là elle est dans l'égardement elle a perdu ses bas monde et aussi elle a perdu son nôtre telle est la perte évidente donc en quelque sorte leur fait le bonheur alors ils sont là peut-être posés tranquilles ils sont pas reconnaissants c'est comme si c'est leur effort qui leur a donné ses bienfaits mais par contre si Allah les éprouve et les éprouve alors ils se détournent ils détournent le visage alors ceux qui n'avaient pas patienté ils ont perdu le bas monde et l'eau de là le chèque dit par la suite ces bas monde là la vie de ces bas monde elle n'est pas toujours naïma elle n'est pas toujours aisance et confort elle n'est pas toujours magnifiance elle n'est pas toujours le luxe elle n'est pas toujours plaisir elle n'est pas toujours satisfaction elle n'est pas toujours succès la dune à la scène elle n'est pas toujours on va dire aisance le plaisir tout ce qu'on veut elle n'est pas toujours comme ça donc il y a toujours les preuves Allah fait tourner la vie là entre les gens donc Allah fait éprouve l'autre fait du fait en sorte que l'autre soit dans l'aisance il éprouve l'autre et même l'aisance là c'est une épreuve et on va comme on a dit dans la première partie si on est reconnaissant donc Allah va nous augmenter c'est là les compagnons ce sont les meilleurs de la communauté il leur a parvenu beaucoup d'épreuves beaucoup d'épreuves à éprouver les compagnons de la plus grande épreuve au début de l'islam ils ont laissé leur famille ils ont laissé leur bien quand ils migraient quand ils faisaient l'égir de la Mecque soit vers Habacha ou bien de la Mecque vers Medin les koufars ils ont pris tout leur bien mais ils ont patienté pour la religion d'Allah donc ça c'est une très grande épreuve après aussi ils ont combattu dans le sentier d'Allah donc tout ça c'est une grande épreuve aujourd'hui on est là posé sur ton lit mais la religion elle te vient elle te vient comme ça parmi les salafes il y en a dans leur quête du savoir il y en a un salaf dans un kitab qu'un de nos stat il nous lise il s'appelle il y a une histoire il disait il y a un salaf il disait lui pendant sa quête du savoir il y a une fois il a bu cinq fois et trois fois des reprises son urine parce qu'il n'avait pas trouvé de l'eau dans sa quête du savoir quand il voyageait il n'y avait pas de l'eau pour survivre il a bu cinq fois son urine donc les gens voyagent des mois et des mois pour aller chercher un hadith et aujourd'hui Allah nous a facilité les choses donc ces gens là c'est normal quand même comment dirais-je comme les postes donc les meilleurs les meilleurs les gens sont dans le siècle du poste après maintenant le siècle qui suit le siècle qui suit donc eux là c'est parce qu'ils sont les plus pieux qu'Allah Azzaudjel les a éprouvés de la grande épreuve aujourd'hui moins d'euros que la personne piétine c'est quelque chose d'autre donc Allah Azzaudjel nous augmente en tout cas la foi donc Allah Azzaudjel dit ainsi nous faisons alterner le jour les jours bons et mauvais parmi les gens donc le serviteur d'Allah qu'il met dans son esprit que s'il est éprouvé c'est pas seulement lui qu'il a été éprouvé et il n'est pas seulement spécifiquement à lui seulement dans ces grands mondes ceci a touché aussi les bien-aimés d'Allah les partisans d'Allah donc qu'il met dans son esprit qu'il patiente jusqu'à ce qu'il patiente et attend l'atténuation ou le secours d'Allah Azzaudjel comme Allah Azzaudjel dit par la fin la fin heureuse appartient aux personnes pieuses donc dans cette partie on va essayer de faire une petite synthèse sur Waïda Abtoulia Sobor donc si on est éprouvé il faut qu'on patiente donc il faut qu'on soit patient dans l'épreuve donc en quelle sorte l'homme est dans ses bas mondes qui pourrait être éprouvé et c'est là la preuve de cela et Allah Azzaudjel dit dans surat Al-Mulk le verset Allah Azzaudjel a créé la vie et la mort pour savoir pour nous éprouver pour nous éprouver donc qui parmi nous va faire les meilleurs des oeuvres les bonnes oeuvres donc Allah Azzaudjel a mentionné ici l'épreuve il a créé la vie et la mort dans un autre verset Allah Azzaudjel dans surat Al-Mulk nous vous éprouvons pour le mal et pour le bien par tentation et c'est envers nous et que vous serez ramener donc Allah Azzaudjel il nous éprouve par le bien et par le bien et le mal donc pour savoir en quelque sorte comme dans le premier verset pour savoir en quelque sorte qui va patienter de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve d'Allah Azzaudjel dans un autre verset Allah Azzaudjel dit dans surat Muhammad nous vous éprouvons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui vont lutter pour la cause d'Allah et qui vont endurer qui vont patienter donc en quelque sorte la vie même elle est on est là dans ces ban-monde là qui pour être on va dire éprouvé et savoir qui va patienter de l'épreuve d'Allah Azzaudjel et qui ne va pas patienter et donc si on est éprouvé dans ces ban-monde que ce soit par une maladie que ce soit par la perte d'un parent d'un proche d'un enfant de la pauvreté ou bien de l'échec à l'école on est éprouvé au travail on est éprouvé dans le commerce dans tout ce qu'on entreprend si on est éprouvé donc sachons que c'est une épreuve épreuve qu'Allah Azzaudjel donc si on ne trouve pas de réussite dans ça sachons que c'est une épreuve qui vient d'Allah Azzaudjel patientons comme le sheikh il avait dit tout à l'heure on doit attendre le secours d'Allah Azzaudjel donc si on patiente Allah comme le sheikh il a dit la bonne fin c'est pour les pieux les pieux c'est eux qui patientent c'est ça donc on a fini avec cette partie le sheikh dit par la suite le sheikh Mohammed alors si la personne quand elle va commettre un péché elle se répand par contre c'est lui c'est lui quand il connaît un péché il ne se répand il augmente il augmente sans se répandir il continue dans son péché le sheikh le sheikh dit celui-là c'est lui le malheureux parce qu'il ne s'est pas répandu auprès de son seigneur par contre le serviteur croyant dès qu'il tombe dans un péché alors il revient il se répand auprès d'Allah il suit ces péchés-là par la répentance il prend l'initiative pour se répandir auprès d'Allah et pour ceux qui s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme donc ils ont désobéi à Allah donc se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leur péché et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah donc la personne dès qu'elle le croyant dès qu'il commet un péché cela va lui frouler la frousse de sa vie en quelque sorte donc ça va toucher son âme il va dire ah j'ai désobéi mon seigneur alors sur place il va prendre la bonne intention de se répandir et se répandir c'est en tout cas avoir le répandir c'est sincère quand même c'est d'avoir l'intention aussi de ne plus revenir sur ses péchés et même si on revient alors on ne doit pas désespérer de la misère de la misère donc c'est ça le croyant dans un autre verset le chèque il continue il dit le répandir donc Allah accueille seulement le répandir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se répandent donc Allah accepte le répandir de ceux accepte seulement le répandir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se répandent donc le chèque il dit ici l'ignorance ça ne signifie pas l'absence de la science par contre l'ignorant quand il commet un péché il ne sait pas lui il n'est pas il n'est pas réproché il n'est pas jugé sur ce qu'il a fait parce qu'il ne sait pas si c'est un péché même ou pas donc le jahil lui il n'est pas réproché mais ici le jahil ça ne veut pas dire aussi l'absence de la science donc là l'akine 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 il y a douddul l'akine donc ici le jahala ça ne veut pas dire l'ignorance mais douddul l'akine c'est on va dire l'état d'âme impure donc l'état d'âme impure c'est ça douddul l'akine c'est pas l'ignorance mais c'est l'état d'âme impure on peut être savant et quand on est dans le péché on est dans un état d'âme impure donc c'est ça c'est ça le jahil ici tout c'est lui qui désobéit Allah alors c'est un il est dans un état d'âme impure il n'est pas ignorant mais il est c'est ça le jahala c'est pas le jahil mais c'est ça le bon je ne veux pas dire jahil ignorant mais c'est ça le jahala c'est lui qui est dans un état d'âme impure il est dans un état d'âme il est hors il est dans une situation où il est en hors d'état d'âme il est dans une situation hors d'état d'esprit il est dans un état d'hors d'état d'humanisme donc il est en absence il est en hors d'état d'âme hors d'état d'esprit et hors d'état d'humanisme il peut être un savant un grand savant mais il est jahil il est ici en hors d'état d'âme il est peut être un savant mais dans un autre sens il est ignorant dans le sens où il est en train de commettre un péché il est dans un état d'âme impure il est un peu on va dire il n'est pas stable il n'est pas dans son état d'âme donc la suite du verset donc les olamas disent même quand l'être humain ou le croyant est en train de commettre un péché alors sa croyance là où sa foi elle va le quitter mais maintenant quand elle va finir ce qu'elle fait des péchés alors sa foi va lui revenir va lui revenir et en ce temps alors la suite du verset il a il a repris son état d'âme donc sa foi lui est revenue alors il va se répentir dès qu'il voilà dès qu'il se rappelle qu'il a désobéi à son seigneur le sheikh dit le sheikh dit tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se répandent donc du coup c'est seulement les prophètes qui sont les maassoum donc qui ne vont pas tomber dans le péché comme nous voilà qu'il n'y a pas le sheikh dit Allah a ouvert la porte de la de la répentance donc on fait le péché après on se répand Allah a ouvert cette porte de répentance pour que voilà si le serviteur d'Allah son serviteur tombe dans le péché alors il va poursuivre il va accompagner ces péchés là par la suite par une répentance mais il ne se répand pas il ne se répand pas auprès d'Allah ça c'est un signe donc c'est un signe des malheurs des misères donc c'est un signe que ces messieurs là c'est un malheureux faqade yaqanatou mir rahmatillah wa ya'atihi shaytan 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 peut venir toutefois quand on tombe dans un péché on doit revenir vers notre seigneur et se répandir auprès de notre seigneur donc en résumé en tout cas cette partie sur la tauba donc l'être humain quand même si elle commet un péché elle doit se répandir comme je viens de le dire on n'est pas on est on est des on est des créatures créatures faibles on est des péchés comme je viens de le dire tous les fils d'adam sont des pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se répandent auprès de l'atihi shaytan donc personne n'échappe au péché si ce n'est que les prophètes alayhim 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 mais Allah par sa miséricorde comme le chèque le dit a ouvert la porte de la tauba pour que voilà le serviteur dès qu'il tombe dans un péché il se répande et on ne doit pas on ne doit pas on ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah tant qu'on commet le péché on revient vers lui et Allah quand on prend ces versets c'est comme si si on a une fois fait le shirk donc Allah dit Allah ne pardonne pas l'association mais il pardonne tout ce qui n'est qui n'est pas association tout ce qui n'est pas shirk dans l'adoration donc dans ces versets c'est comme si ça sous-entend si dans la vie on fait un péché dans notre vie on associe quelque chose d'autre qu'Allah dans l'adoration c'est comme si Allah ne va pas nous pardonner par contre c'est pas c'est pas vraiment ça si même le shirk si on le commet et qu'on se répand envers Allah Allah va pardonner ces shirk tant qu'on est dans ces bas-monde tant qu'on n'est pas décédé donc du coup on ne doit pas désespérer de la mise en corps d'Allah quel qu'en soit le péché dans lequel nous nous trouvons donc le shirk dit par la suite le shirk al-fawzan ces trois choses qui sont la personne elle est reconnaissante des bienfaits d'Allah c'est ça l'essence de la vie maintenant pourquoi le shirk il a dit c'est l'essence de la vie quand on suit des prêts si Allah lui fait un bien s'il est dans les bienfaits d'Allah il est reconnaissant mais s'il est éprouvé donc c'est comme si c'est l'absence de ces bienfaits bien que le bienfait c'est une épreuve aussi mais son absence c'est encore plus une épreuve donc si maintenant on n'est pas dans ces bienfaits de l'autre côté on est dans le bienfait on est reconnaissant mais si on n'est pas dans le on n'a pas de ces bienfaits ou bien on est éprouvé alors on on patiente et par la suite il dit et si par exemple on est dans le bienfait et qu'on désobéit Allah on doit on s'y répand ou bien on est dans dans l'épreuve mais on n'a pas tenu et qu'après on prend conscience on s'y répand donc si on va dire notre vie elle est constituée de ces trois choses alors on a l'essence de la vie donc c'est ce que le chef veut dire par là tout c'est alaikum salam on a le sens du bonheur non on a le sens du bonheur pas de la vie il y a il n'y a vous avez dit la vie vous avez dit la vie al-hayat ah subhanallah non c'est l'essence de la vie non barakallah bon des fois on dit c'est la langue c'est qui n'est pas dans la tête non barakallah donc c'est l'essence du bonheur donc le chef dit tout celui qui voilà comment on va dire qui est dans ces je ne vais pas dire je ne sais pas c'est quoi en tout cas qui est qui bénéficie de ces trois là alors il est dans le bonheur c'est lui qui est privé de ces trois de ces trois aspects ou bien de l'un de ces aspects alors cette personne elle est malheureuse elle est dans le malheur donc ça c'est la doa que Cheikh Mohamed il a fait pour pour commencer l'introduction de ce livre et que Cheikh Al-Fawzan il a en tout cas un peu détaillé l'explication de cette doa pour l'élève de la science donc c'est une doa en tout cas un peu on va dire en tout cas très très riche qui comble en tout cas tout ce qui on va dire l'élève pourrait chercher dans sa quête du savoir donc par la suite on va continuer le mat le Cheikh Rahimahullah donc Cheikh Mohamed Ibn Abul Wahhab il dit i'l'am arshadakallah i'l'am arshadakallah li ta'ati le Hanifiyya le Hanifiyya qui est la religion la vraie religion millata Ibrahim c'est la religion ou bien c'est la voix d'Ibrahim alayhi sallam Anta'abudallah donc Al-Hanifiyya ta millata Ibrahim et Al-Hanifiyya c'est la voix d'Ibrahim alayhi sallam c'est la religion d'Ibrahim et c'est quoi cette religion d'Ibrahim Anta'abudallah d'adorer Allah donc adorer Allah en lui voyant un culte exclusif comme Allah comme Allah dit j'ai créé les djinns et les hommes qui pour m'adorer donc on va passer incha'Allah au char des Cheikh Al-Fawzan et Al-Hafidhullah le Cheikh dit le Cheikh sache qu'Allah te guide ça c'est ça c'est un dua du Cheikh qu'Allah lui soit miséricord et le Cheikh dit c'est comme ça que le maître doit invoquer Allah pour son élève pour l'élève donc ça incombe au maître d'invoquer Allah comme ça pour son élève et quand on parcourt la plupart des kitabes de Muhammad ibn Abdullah tu vas entendre ilam rahimak Allah ilam arshadak Allah ilam donc il y a toujours dua avant de continuer tu vas trouver ce qu'il dit il dit donc c'est quoi maintenant l'obéissance d'Allah donc il dit l'obéissance d'Allah c'est se conformer à ses ordonnances et s'éloigner et éviter ses interdictions donc être conforme des ordonnances d'Allah et s'éloigner de ce qu'Allah a interdit donc c'est ça qu'il dit qu'Allah c'est comme il dit il dit c'est comme il dit sache qu'Allah te guide où il y a talib où il y a l'élève sache qu'Allah te guide vers la suivie de ses ordonnances et l'éloignement de ses interdictions donc c'est ce que le Cheikh veut dire par là le Cheikh la vraie religion c'est la religion d'Ibrahim a.s Allah en al-hanifiyeh Allah a.s dans surat un-nahal inna Ibrahim Ibrahim a.s était un guide un-umma donc un-guide parfait il était soumis à Allah et vous s'aculte exclusivement à Allah donc il était soumis à Allah vous êtes exclusivement à Allah et il n'est point des associateurs donc Allah Allah en al-hanifiyeh c'est la religion c'est la religion d'Ibrahim et dans le verset Allah a.s a.s il dit inna Ibrahim kanaw matan kanika donc c'est quoi la religion d'Ibrahim il était soumis à Allah il est voué exclusivement à lui il vous s'aculte exclusivement à Allah donc c'est ça la religion d'Ibrahim et il n'est point donc il n'est point des associateurs donc la religion d'Ibrahim c'est al-hanifiyeh et c'est quoi le hanifiyeh on va le voir par la suite mais c'est juste un peu le sens du verset là que Cheikh Al-Fawzan a fait dans l'audio qu'il a fait que je suis en train d'expliquer donc il dit Allah a.s a ordonné le poste de suivre maintenant cette religion d'Ibrahim j'ai versé je citais tout à l'heure le verset donc Ibrahim il était soumis dans sa religion c'est ça hanifiyeh il était soumis à Allah et voué sa culte exclusivement à Allah donc Allah a ordonné notre professe de suivre la voie d'Ibrahim la religion d'Ibrahim et c'est quoi la religion d'Ibrahim Allah a dit il n'est pas il n'est pas sa culte exclusivement à Allah il n'est point des associateurs donc Allah on est à on est à 16h on est à 16h on va s'arrêter dans combien de minutes 5 minutes bon peut-être même qu'on va s'arrêter là d'accord bon je vais peut-être prendre une minute juste pour faire un résumé de ce que je viens de dire après Inch'Allah et peut-être pour la semaine prochaine la suite donc Inch'Allah donc la religion d'Ibrahim c'est ça c'est ça Al-Hanifia et Al-Hanifia Al-Hanif c'est Ibrahim A.S. et Al-Hanif la définition que les ulamas donnent c'est c'est d'accepter tout ce qui est d'Allah et de délaisser tout ce qui n'est pas d'Allah A.S. et Allah A.S. a ordonné le pausse de suivre la voie d'Ibrahim et Ibrahim c'est une on va dire c'est un exemple c'est sa umma un guide un modèle pour nous donc du coup cette ordonnance sur le pausse de la Salaam elle retombe aussi sur nous donc on nous on nous oblige à suivre la voie d'Ibrahim A.S. donc Inch'Allah la semaine prochaine on va voir c'est quoi cette voie et pourquoi on a ordonné le pausse de suivre la voie d'Ibrahim A.S. donc on va s'arrêter là donc à tous ce qu'on a dit de juste qu'Allah nous donne la récompense tout ce qu'on a dit d'incorrect où voilà on a mal interprété le sens ou bien on a mal lu quelque chose en tout cas qu'Allah nous en pardonne donc subhanakallah wa bihamdik ashadu Allah ilaha ilaha astaghfir wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh wa alaikum donc nous remercions la clare pour cette présentation on a vu la première partie et inshallah la semaine prochaine va continuer donc juste s'il y a des questions avant concrètement la séance assalamualaikum est-ce qu'il y a un moment où le musulman peut considérer qu'il n'est pas dans une épreuve dans le mal et comme dans le bien quelles sont les orientations que vous nous donnez pour préserver dans la patience durant un mal qui nous touche donc des questions je répète la première question d'abord est-ce qu'il y a un moment où le musulman peut considérer qu'il n'est pas dans une épreuve première question il dit que ce soit dans le mal ou dans le bien maintenant la deuxième question quelles sont les orientations que vous nous donnez pour préserver pour persévérer voilà il vient de rectifier ça pour persévérer dans la patience qui rend un mal qui nous touche persévérer d'accord j'avais mal persévérer c'est compris je pense les questions non non salam alaikum salam alaikum donc pour la première question est-ce qu'il y a un moment où le musulman peut considérer ou peut se considérer quand même qu'il n'est pas dans une épreuve pour cette question Allah azadjal tout à l'heure j'avais cité le passé Allah azadjal on nous éprouve en tout cas ici le verset montre le char et le khair ce sont des épreuves le bien et le mal tous c'est des épreuves et c'est vers Allah qu'on va retourner donc on nous éprouve avec le bien et on nous éprouve avec le mal c'est lui qui est dans le bien comme je l'avais dit et qui voilà il dépense ses biens dans la désobéissance d'Allah et c'est bien ça peut être la richesse la santé et tout alors il n'a pas tenu comment dirais-je là il n'a pas surmonté l'épreuve mais maintenant c'est lui à qui Allah a éprouvé encore plus dans le sens où le char pour lui il voit que c'est un char une maladie ou bien la pauvreté ou quoi que ce soit lui il voit qu'il va voir que c'est un char mais c'est juste une épreuve pour savoir qui va patienter donc les deux sont des épreuves maintenant et les orientations bon le char quand même Al-Fawzan il a je peux dire dans le sens il a donné des orientations dans le char qu'il avait fait mais moi c'est ce que je peux dire un peu si on est dans le on est dans le bien ou bien dans le mal il ne faut jamais voir celui qui est au-delà de nous genre quelqu'un qui est dans la dans la haute santé quelqu'un qui est on va dire qui est physiquement voilà en bonne santé qui est à la richesse mais voyons toujours ceux qui sont en dessous de nous l'autre il est plus pauvre que moi l'autre il est à l'hôpital il ne parait même pas à respirer donc essayons de voir ceux qui sont le plus diminu que nous que ceux qui sont le moins diminu que nous deuxièmement aussi essayons de voir comment nos prédécesseurs ont vécu surtout à notre période ou époque actuelle essayons de retracer les difficultés qu'ils étaient dans leur époque et tout ça c'est une épreuve et parce qu'ils étaient très peu qu'Ala a encore sur-augmenté ou encore de plus redoublé l'épreuve pour eux donc en quelque sorte essayons de voir leur vie et comment ils ont surmonté cela et ça pourrait être une leçon pour nous donc c'est les deux quand même l'orientation que je pourrais donner donc si les frères ici on a aussi les ustades ici ils peuvent donner certaines orientations ça pourrait aussi aider d'accord donc en ce qui concerne la première question si je peux ajouter quelque chose je pense que le frère a déjà cité le verset c'est le deuxième verset qui est le seul pour le monde donc nous serons toujours en épreuve que ce soit dans le ou dans le marron que la solution c'est de patienter comme il a expliqué dans le deuxième question je résume parfaitement ce qu'il vient de dire de retracer l'historique en commençant par les prophètes les compagnons les tabouines et ainsi de suite il y a une chaîne jusqu'à nous donc il y a plein d'exemples si on prend les prophètes par exemple juste lui il a eu une épreuve si je ne me trompe 18 ans de maladie jusqu'à ce que tout le monde la fuit sauf sa femme donc on voit ça c'était une grande épreuve et il a patienté et à la fin Allah a redonné la santé et tous les biens qu'il avait donc il y a des exemples pour nous les musulmans il suffit juste de savoir où les chercher et ça se trouve dans le courant et dans la zone qui m'est assurée à l'esprit donc s'il y a une autre question encore on va regarder donc il y a deux qui voulaient intervenir donc ils commencent la mine après la c'est la première question encore l'épreuve dans le bien ou bien dans le bonheur ça c'est lorsque le serviteur utilise ça dans la désobéissance d'Allah ou bien c'est dans quel sens on va considérer l'épreuve du bien dans le bien comme comme une épreuve si j'ai bien compris c'est que le frère veut savoir quand est-ce qu'on va considérer quand on est dans le bien qu'on est qu'on a qu'on est éprouvé donc genre c'est seulement quand on est dans la désobéissance qu'on est éprouvé ou pas l'épreuve non c'est pas c'est l'effet de résister dans la posture où on est de tomber dans la désobéissance donc et de tomber dans la désobé de ne pas tomber dans la désobéissance c'est ce que je voulais dire l'épreuve c'est de ne pas tomber dans la désobéissance et s'arrêter dans la limite où Allah nous a mis donc c'est ça l'épreuve je ne sais pas si le frère a saisi ce qui est d'accord vous avez la parole vous avez l'épreuve vous avez l'épreuve vous avez l'épreuve d'accord abd abd Merci. Moi, je n'ai pas bien entendu. Je ne sais pas si ça ne s'est pas bien entendu. As-salamu alaykum. La soeur voulait savoir si elle pourrait enregistrer le cours. On peut quand même, si de votre côté ou bien de son côté, elle pourrait enregistrer le cours après, partager avec des frères et des soeurs qui voulaient normalement assister au cours, mais qu'ils avaient des problèmes, soit techniques ou même des occupations. S'il y a possibilité, il n'y a pas de problème. Vous pouvez enregistrer, Inch'Allah. Donc, à vous, Suleymane, qu'on nous dévoile. D'accord. Là, il faut qu'on se réfère à notre responsable. Je ne sais pas si l'Ossar Salmane participe au cours ici ou pas. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, vous aurez la réponse de ça, Inch'Allah. As-salamu alaykum. Non, ce que je veux dire, est-ce que la sœur même peut... Elle veut savoir si elle-même, elle peut enregistrer ou bien si les frères pourraient enregistrer. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si... La question, c'est est-ce qu'elle-même, elle peut enregistrer directement ? C'est ça, la question. C'est combien de droits d'autorisation ? Est-ce que le présentateur, est-ce qu'il l'autorise d'enregistrer ? Non, Inch'Allah, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, Barakallah wa fikoum. Donc, on espère que la sœur a entendu la réponse. Inch'Allah. Il y a une dernière réaction. Donc, au fait, Barakallah wa fikoum, je vais poser une autre question, maintenant c'est bon. C'est concernant le mot « Jahala », comme le frère a donné le détail. Donc, dans ces points, on a vu que la voix du ministre,